Il y a quelque chose qui s'est passé en moi en fait. Il y a quelque chose qui m'a donné envie de partager. Le totem que j'ai vu a réglé les choses en fait et m'a donné envie de dire mais qu'est-ce qu'on attend quoi? Pourquoi on est là à avoir peur et à rester là en fait? Mais il faut qu'on y aille tous. Et le seul moyen de faire comprendre aux gens qu'il faut y aller, c'est de témoigner, de faire un Kaboulah et d'expliquer en fait. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. C'est par rapport au Kaboulah des autres que je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de connaître ça. J'ai bien envie de savoir ce que c'est ça. C'est vraiment les Kaboulah qui m'ont aidé à me dire, je vais m'y intéresser. Et donc, c'est aussi mon rôle de participer aussi en ce sens-là. J'ai été totalement satisfaite de mon soin avec le Sanchi Lomba. Le bien-être ressenti à la fin était juste impossible à expliquer en fait. J'ai ressenti une paix intérieure, un calme intérieur et une joie. Une joie au point où j'ai eu des larmes en fait qui sont venues à la fin du soin. J'ai pleuré pendant quelques minutes de joie et ça ne m'était pas arrivé depuis très, très, très longtemps. Donc, cette joie ressentie était en toute légèreté en fait. J'étais toute légère. Et c'était formidable. Dernière fois que j'ai ressenti cette joie remonte à très, très, très longtemps. Je pense que ça remonte à plus de dix ans, pour être honnête. En tout cas, une joie comme celle-là avec autant d'intensité, oui, ça remonte à plus de dix ans. Alors, en fait, je suis très curieuse de nature. Donc, j'avais hâte de faire un soin. Et en même temps, j'avais, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu tellement de caboula sur les soins. Je ne savais pas comment moi j'aurais été en fait. Donc, j'y suis allée en toute sérénité, avec beaucoup d'excitation et beaucoup de questionnement. Et j'en suis sortie avec beaucoup de joie parce qu'il ne s'est pas passé forcément grand-chose, mais j'ai eu des petits flashs qui m'ont permis de comprendre, que je vois. J'ai eu des sensations qui m'ont permis de me dire, OK, il y a une connexion qui se fait. Elle n'est pas extraordinaire comme les gens pourraient l'expliquer, mais elle est là et elle s'ouvre au fur et à mesure. Parce qu'après, il y a une progression dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les soins m'ont déclenché quelque chose, ont ouvert une porte. Et je le vois dans la vie de tous les jours. Mais on nous a tellement fait croire que tout ce qui est esprit, c'est négatif. C'est peut-être mieux pour nous approcher autre chose. Même mes enfants, je vois quand je leur dis, je fais des exercices avec eux, ma fille me dit, maman, tu es une sorcière. Je dis, oui. Oui, ma chérie, oui. Je suis une sorcière. Parce qu'elle ne comprend pas encore comment ça fonctionne. Mais je lui explique. C'est-à-dire qu'au début, j'avais peur, moi. J'ai eu peur la première fois que je me suis connectée. Quand j'ai vu les autres, je me suis dit, oula ! Parce que j'avais encore ce matraquage qu'on m'avait mis en tête. Et donc, je raisonnais par rapport à ça. Mais quand on défait tout ce truc-là, et qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, ça devient logique. Ça devient, je ne sais pas comment expliquer, ça devient naturel, normal, logique. Et en plus de ressentir, d'expérimenter, mais c'est, ouh, c'est trop bien. C'est trop bien, on a envie d'aller vite, mais il ne faut pas aller vite, par contre. Mais on a envie d'aller vite, ouais. Je pourrais dire aux gens qui doutent que la meilleure façon de savoir est d'expérimenter. Il faut essayer. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se rendre compte, en fait, que ça ne correspond qu'à des choses qu'on a déjà. C'est des choses qu'on a déjà. Il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'on est reconnecté à ces choses-là. L'énergie, elle est partout. Elle est dans tout. Même pour la petite fleur qui pousse, il faut qu'elle ait de l'énergie pour sortir de terre. Donc, c'est en nous, c'est partout. On n'est simplement pas connecté à ça. On est ici, on est complètement déconnecté. Et il faut expérimenter pour comprendre vraiment qui on est. Et on se rendra vite compte qu'il n'y a rien de sorcier, en fait. Que c'est magnifique et c'est juste, voilà, se retrouver avec soi-même, en fait. Parce qu'il n'y a aucune technique. Il n'y a pas de rituel avec des objets comme on peut imaginer, en fait. C'est là, c'est là, c'est là. C'est nous, c'est vivant et on ressent, en fait, cette vie-là en nous. C'est simplement ça. Donc, n'hésitez pas, expérimentez. Je dirais que ça vaut le coup de découvrir qui ils sont vraiment. C'est ça, en fait. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ça le soin permet de se retrouver, de savoir qui on est, quelles sont nos capacités. Parce qu'on est ici, on va travailler tous les jours, mais on est qui, vraiment? Et ces soins-là, j'en ai fait beaucoup d'autres. J'en ai fait beaucoup, beaucoup d'autres. Je n'ai jamais vécu ce que je vis là. Parce que c'est vraiment quelque chose de... Je ne peux pas expliquer, en fait. Il faut expérimenter. C'est tout ce que je peux dire. Il faut expérimenter. Parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?